Par an de transport collectif, en 2021, la ligne de train de banlieue entre Deux-Montagnes et Montréal cessait progressivement ses activités pour faire place au REM. Près de quatre ans plus tard, les résidents s'impatientent. Kevin Crane des Marais. C'est à quatre ans qu'on n'a pas de train du tout. Vous avez hâte de l'avoir? Ça va être pratique. Ça, ça va être plus simple d'aller à Montréal. Ce serait bien que ça se passe le plus tôt possible. Les citoyens de la Rive-Nord de Montréal devront encore patienter jusqu'en 2025 en raison des complications avec le tunnel Mont-Royal. On ne veut pas s'avancer sur cette date-là parce que notre priorité, c'est vraiment de focusser sur la fin des travaux du tunnel, qui sont vraiment les travaux sur le chemin critique du projet. Les usagers sont privés de la ligne de Deux-Montagnes depuis le début de 2021. CDBQ Infra avait étudié la possibilité de la faire fonctionner partiellement jusqu'à la station Bois-Franc. Mais cette option n'a finalement pas été retenue. Ça demeure complexe parce qu'une fois qu'on amène les gens à Bois-Franc ou à Du Ruisseau, ils ne sont pas arrivés nulle part. Ils sont en plein milieu du réseau. Oui, bien entendu, il y a des services locaux, mais ultimement, il faut reprendre ces gens-là avec des services d'autobus puis les ramener au centre-ville. Ça demeure quand même la destination la plus importante de notre clientèle. Malgré les retards, les travaux à la gare de Deux-Montagnes se poursuivent. Ici, il y aura un stationnement incitatif pouvant accueillir plus de 1200 véhicules. Ici, on est dans l'entrée de la station. Je suis présentement au quai d'embarquement. C'est une partie surélevée. On est juste au-dessus du boulevard Deux-Montagnes. On est déjà dans la phase de la finition à l'intérieur. La gare devrait être prête pour cet été. On voulait aussi des bâtiments fermés, contrairement au quai qu'il y avait avant avec Exo. Donc les gens vont pouvoir attendre le REM à l'abri des intempéries. Je ne sens pas, moi, de la station. Carole Ménard habite sur l'île Bigrand, à Laval. Elle appréhende le bruit des trains qui circuleront aux cinq minutes aux heures de pointe. On regarde ce qui s'est passé sur la rive sud et on voit bien que c'est très dérangeant. Le REM sur la rive nord ne fait pas nécessairement le même bruit que sur la rive sud. Pourquoi? Parce que les structures sur lesquelles il est assis ne sont pas les mêmes. Sur la rive sud, on est beaucoup en poutre d'acier. Beaucoup. Ici, sur le Deux-Montagnes, on est davantage sur balas et poutre de béton. Donc la résonance ne sera pas la même. Le service de sécurité incendie de Laval formera ses 300 pompiers à l'automne, qui devront aussi intervenir sur le territoire de Deux-Montagnes pour un déploiement plus rapide et optimiser la force de frappe. Savoir où couper le courant, quand et comment couper le courant, ça va être une question primordiale pour nous autres avant de pouvoir intervenir. En attendant le tunnel Mont-Royal, des tests sont effectués avec des véhicules du REM à basse vitesse sur la ligne de Deux-Montagnes. C'est une étape importante avant les tests à haute vitesse qui auront lieu à la mi-juin. Pas question de perdre du temps pour les équipes en place. Kevin Crank-Démarret, TVA Nouvelles, Deux-Montagnes.